Nous sommes à l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar, plus particulièrement à l'IFAN, Institut Fondamental d'Afrique Noire. Le laboratoire Carbone 14 est un espace de recherche et de datation qui a fini de se faire une réputation dans la communauté scientifique. Déjà à l'entrée, les scientifiques rendent hommage au parrain du lieu, le professeur Cheikh Ante Diop. A travers ce musée, ici, sont conservés et exposés les outils qu'utilisait Cheikh Ante Diop dans ses recherches de datation de 1966 à 1986. Ce que vous voyez ici, là, toute la vérité, c'était la salle de synthèse qu'utilisait le professeur lui-même. Actuellement, c'est obsolète, ce n'est pas utilisable. Et ensuite, on a décliné la méthode en utilisant ces bâches que vous voyez ici. De la salle du pré-traitement chimique à la salle de comptage, en passant par l'espace synthèse, c'est tout un processus du savoir qui est étudié. Parce que là, vous voyez bien qu'il utilise le compteur proportionnel, alors que maintenant, nous utilisons un autre compteur que vous avez montré, qui s'appelle le compteur à synthétisation liquide, qui va jusqu'au benzène, donc qui peut synthétiser un échantillon en benzène. Une fois qu'on a le benzène, qu'est-ce qui nous aiderait, c'est quoi ? C'est de calculer toujours l'activité de l'échantillon, qui va nous permettre de dater l'échantillon, de donner l'âge de l'échantillon. Une fois qu'on a l'âge de l'échantillon, on le calibre en âge réel, puisque l'âge carbone-gatoire, c'est un âge conventionnel. À partir de l'âge brut, comme on le dit parfois, on calcule l'âge réel de l'échantillon. Ce qui nous permet de faire la datation, par exemple, de beaucoup de sites à partir d'échantillons prélevés dans ces sites. En plus d'orienter les étudiants dans leurs recherches, la publication d'articles concernant leurs travaux, les responsables du laboratoire veillent aussi à sa promotion au niveau mondial. Les laboratoires participent régulièrement à des conférences internationales. Je vais utiliser simplement Wellington, c'est moi-même qui suis allé jusqu'à là-bas, pour présenter les premiers résultats après réhabilitation du laboratoire. Ensuite, on est allé à Oxford. Aujourd'hui, des difficultés sont notées pour le bon fonctionnement du laboratoire carbone-14 de Cher Ante Diop, ce malgré les efforts des scientifiques. D'où l'appel lancé aux autorités sénégalaises pour davantage appuyer le laboratoire carbone-14 de l'IFON. Alors, on est allé jusqu'à là-bas. D'où l'appel lancé aux autorités sénégalaises pour davantage appuyer le laboratoire carbone-14 de l'IFON. D'où l'appel lancé aux autorités sénégalaises pour davantage appuyer le laboratoire carbone-14 de l'IFON.